Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG je reçois Basile Grohébert, bonjour. Bonjour. Le mouvement des jeunes insoumis est mobilisé durant cette crise sanitaire, notamment auprès des plus jeunes. Le mouvement des jeunes insoumis, nous allons en parler et commençons par aborder ce mouvement sur Rouen et la Seine-Maritime. Combien de jeunes insoumis êtes-vous ? Alors avec les dynamiques électorales et le besoin d'agir, nous avons de plus en plus de contacts. Donc actuellement, en chiffres précis, moi-même je serais incapable de vous le dire. Mais c'est surtout que la France insoumise n'étant pas un parti politique, n'a pas de carte de membre qu'on pourrait retrouver dans un autre parti politique. Donc ils nous rejoignent directement via notre réseau social Action Populaire ou les réseaux sociaux. On prend un contact avec eux, on fait des premières actions et le mouvement grossit petit à petit. Et avec les échéances qui arrivent, de jour en jour, on en a des nouveaux. Et quelle est justement la politique un petit peu à l'intérieur de votre identité ? La mienne ? Du mouvement ? Du mouvement pour les jeunes insoumis. Alors étant donné qu'on traite les sujets uniquement de jeunesse, alors on fonctionne en binôme. On fait la plupart du temps, vu les circonstances sanitaires, on fonctionne en visio. Donc on a nos propres réunions, nos propres actions. Bien entendu, on peut demander de l'aide aussi aux moins jeunes qui viennent nous aider pour plusieurs actions, pour des manifestations, ce genre de choses. Et donc là, moi je suis co-animateur des jeunes insoumis rouennais. Mais il y a aussi une structure plus grande qui est les jeunes insoumis au niveau national, avec un livret qui traite des questions programmatiques de la jeunesse, qui est donc animé par Emma Salé et Aurélien Lecoq. Emma Salé qui est aussi chef de file des élections régionales en Normandie. Et donc là, il y a toute une animation qui est faite, par exemple, avec des événements comme les Journées Jeunes de la France insoumise, qui ont lieu chaque été, avant les Amphi d'été, par exemple. Et vous, personnellement, quelles sont vos motivations pour rejoindre ce parti ? C'est avant tout le programme, l'Avenir en commun, qui fait coïncider trois axes extrêmement importants, avec un équilibre assez bluffant, je dois dire. Donc, le social, l'écologie et la démocratie. Si je devais parler à la limite de quelques points phares de ce programme qui m'ont vraiment dit « c'est le mouvement politique qui me convient le mieux », je dirais, par exemple, la transition écologique, qui permet à la fois de se préoccuper des questions écologiques, tout en créant massivement des emplois, ce qui, tout de même, avec la situation actuelle, n'est pas à négliger. Et bien entendu, le partage des richesses, quand on voit que les 1% possèdent plus que la moitié des 99% autres, on s'est dit qu'il y a tout de même une injustice et qu'il faudrait respecter la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, que je préfère appeler solidarité, afin que chacun puisse manger à sa faim et ne pas se retrouver dans une certaine précarité, comme les étudiants actuellement. Et bien entendu, s'il faut parler de démocratie, je parlerai du référendum d'initiative citoyenne, porté notamment par les Gilets jaunes ces dernières années, mais qui était déjà dans le programme de l'Avenir en Commun depuis 2016, et donc qui permet à ce que la population reprenne en main la démocratie, reprenne le pouvoir sur sa politique. Donc vous êtes investi dans ce mouvement. 55% des jeunes affirment s'intéresser aux élections municipales de 2020. En effet, 76% d'entre eux déclarent suivre l'actualité politique, dont 32% de manière régulière d'après un sondage du site Formation Diplomeo. Quelles sont pour vous les clés justement de cet intéressement des jeunes à la politique ? Si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique s'intéresse à vous. Et je pense que notre génération a bien pris conscience de ça. Et aujourd'hui, veut dire stop à ce massacre social qui est fait depuis 30 ans, et aimerait pouvoir reprendre les clés en main. Il y a aujourd'hui un slogan qui est « Génération sacrifiée ». Ça révèle quand même quelque chose. Aujourd'hui, on a ce désir de ne plus être cette génération sacrifiée. On en parlera tout à l'heure, de toute manière, au niveau de la précarité étudiante, qui s'est particulièrement intensifiée durant la crise Covid. Mais là, on a notre génération qui arrive au bord du gouffre, qui veut dire stop. Là, nos administrateurs sont des politiciens, politicards, qui montrent bien que nos vies ont beaucoup moins de valeur que les profits des actionnaires. Et donc, comme c'est une politique libérale qui est faite par les différents gouvernements depuis 30 ans, les jeunes aujourd'hui se disent « Écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas changer quelque chose quand même ? » Et donc, reprendre en main notre propre situation, puisque visiblement, les jeunes sont méprisés depuis de nombreuses années déjà. Si on peut parler déjà de la case de l'enseignement supérieur qui a lieu depuis 2001, ça veut dire que ça fait 20 ans qu'il se passe quelque chose au niveau de la jeunesse, ou alors qu'il ne se passe rien justement, qu'elle est méprisée. Et aujourd'hui, il y a peut-être un réveil de la part de ma génération, en l'occurrence, qui souhaite reprendre les mains. – Justement, il va pouvoir y avoir certaines choses qui peuvent bouger dans les prochains mois, puisqu'il y aura les élections départementales et régionales. Comment est-ce que vous les appréhendez ? – Partout où les insoumis rentrent, la démocratie est plus vive. C'est ce qu'on nous dit souvent. Mais ces campagnes, si je pourrais la qualifier en trois mots, ça serait complexe, intense et politique. Complexe parce que du fait de la crise sanitaire, on ne pourra pas réaliser de réunions publiques, de meetings, ce genre de choses. C'est bien plus compliqué. Intense, parce que c'est une campagne assez courte, un petit peu plus d'un mois à partir de maintenant. Et politique, car c'est un message au gouvernement et au chef de l'État, Emmanuel Macron. Encore une fois, après les municipales, il va être confronté à un message du peuple qui va le sanctionner, et qui va lui dire non, vos représentants de La République en marche, nous n'en voulons pas dans les instances départementales et régionales. C'est hors de question. Et donc, ça va être un nouveau message pour lui montrer que sa politique qu'il met en place depuis quatre ans, c'est une catastrophe et que ce n'est pas du tout ce que veulent les Français. Mais politique aussi, parce qu'on fait partie de rassemblement de la gauche, la gauche combative. Et donc, on va avoir cette identité militante de vouloir vraiment combattre les inégalités, l'injustice politique qui est faite aujourd'hui, et donc de ramener la démocratie dans nos instances et de faire respecter les désirs du peuple qui nous donnent leurs revendications jour après jour. Ce sera donc un message qui viendra des jeunes. Et poursuivons justement sur la situation des jeunes avec la crise sanitaire qui touche le pays depuis plus d'un an. Comment est-ce que vous évaluez les mesures prises par l'État, par le gouvernement, par rapport aux jeunes notamment ? Les mesures, je les qualifierais de mesurettes, de mesures sparadraps et bien trop tardives. Ils nous ont bassiné avec leur fameuse mesure « Un jeune, une solution ». Nous, aux jeunes insoumis, on appelle ça plutôt « Un jeune, une illusion ». Ça nous renvoie sur des choses qui existent déjà. Ils nous parlent de la garantie jeune qui n'est même pas à 500 euros et qui n'est accessible qu'aux jeunes qui ne sont pas en formation, qui sont sans emploi et qui ne dépendent pas de leurs parents. Donc quand on leur parle des étudiants qui se suicident dans leur résidence universitaire, comment ils font pour accéder à cette garantie jeune ? Eh bien, ils doivent se déscolariser. Donc c'est ça la solution, se déscolariser et toucher 500 euros. Donc moi, j'espère qu'ils se sentent coupables, qu'ils ont honte d'avoir sacrifié cette jeunesse, parce que vraiment, ces mesures, comme je disais, ce sont des mesurettes, ce sont des mesures sparadraps, c'est nettement insuffisant et ça ne respecte absolument pas les revendications portées par les organisations de jeunesse qui, depuis des mois, vont défiler partout en France, y compris devant le ministère de l'enseignement supérieur. Justement, le 8 avril dernier, vous aviez la conviction de ne pas vouloir être la génération sacrifiée. Avez-vous obtenu des résultats suivis à cette manifestation ? Alors, on a obtenu une certitude, c'est que la vie des étudiants vale moins que les profits des actionnaires, encore une fois. On n'a pas obtenu le principal. Là, il y a Frédéric Vidal qui a dit qu'il y aurait le retour des étudiants à juge de 50% à la mi-mai. Bravo, madame Vidal, l'année est terminée. Les étudiants ont donc réalisé une nouvelle fois leur année scolaire à distance, dans leur chambre étudiante, sans contact social, sans aide, avec des enseignants qui ne sont pas formés à donner des cours en distanciel. Et quand on voit l'exemple des étudiants en BTS actuellement, eh bien, leurs formations universitaires, leurs résultats sont mis en péril. Donc, voilà ce qu'on a obtenu, mis à part le soutien, bien entendu, de la population, notamment de beaucoup d'orateurs politiques, que ce soit la France Insoumise ou autre. À Rouen, on a mis en place une initiative qui demandait à nos parlementaires de signer une attestation sur l'honneur comme quoi elles s'engageaient à voter en faveur de deux projets de loi, à savoir l'ouverture du RSA au moins de 25 ans, un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le groupe La France Insoumise et un projet de loi relatif à la solidarité et au logement étudiant déposé par le groupe communiste. Et à ce jour, on a des députés qui l'ont signé, notamment M. Michel Larive, député de l'Ariège. Vous avez donc mené beaucoup d'actions. Vous avez aussi mené une collecte pour les étudiants. Merci à vous, Basile Grobeur, d'avoir été avec nous. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada